TAPE 3W suivi d'École au Sénégal, d'accord ? À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE École au Sénégal, fais le son son beaucoup. Donc le complément d'objet second, une remarque à faire par rapport au complément d'objet second. Pourquoi on l'appelle complément d'objet second ? C'est parce que c'est un deuxième complément d'objet, d'accord ? Le complément d'objet second. Et ça, c'est une remarque seulement que je voulais faire par rapport au complément d'objet second, d'accord ? Second, pourquoi ? Parce que c'est un deuxième complément d'objet. C'est un deuxième complément d'objet second, parce que c'est un deuxième complément d'objet. Si tant est qu'en français, le mot second a une nuance, il faudra le nuancer véritablement par rapport au mot second, parce que quand je dis en français ma deuxième épouse, ça signifie que j'ai peut-être une troisième et une quatrième épouse. Mais quand je dis ma seconde épouse, ça signifie que la liste, elle est close, d'accord ? Je n'ai plus une troisième, d'accord ? Donc cette nuance-là, il fallait la faire. Donc, le complément d'objet second est introduit par des verbes qui indiquent le trans, qui indiquent le transfert, qui indiquent le transfert, l'attribution, le don. C'est-à-dire, il y a l'idée de donner, l'idée de transférer, d'accord ? L'idée d'attribuer, l'idée d'offrir, d'offrir, d'accord ? Toujours ce sont ces genres de verbes-là qui introduisent le complément d'objet second. Exemple, quand je dis maman offre des cadeaux à ses enfants, ok ? Paul écrit une lettre à sa femme qui vit à Paris, ok ? Maman offre des cadeaux à ses enfants, Paul écrit une lettre à sa femme qui vit à Paris. Il y a une idée d'attribuer. C'est pourquoi même, on l'appelle complément d'objet second ou bien complément d'attribut, complément d'attribution. D'accord ? Complément d'attribution, parce qu'il y a l'idée d'offrir, l'idée de donner, l'idée d'attribuer. Maman offre des cadeaux à ses enfants, maman attribue des cadeaux, maman donne des cadeaux. Il donne quoi des cadeaux ? CO, COD. À qui ? À ses enfants, complément d'objet second. D'accord ? Ce que l'on donne, c'est toujours le COD. Celui à qui on le donne, véritablement, c'est le complément d'objet second. Et vous voyez qu'entre le complément d'objet direct et le complément d'objet second, il y a une préposition. Paul écrit une lettre à sa femme, Paul écrit quoi une lettre ? Qu'est-ce qu'on donne ? La lettre, c'est le COD. Celui ou celle à qui on leur donne la chose, c'est le complément d'objet second, complément d'objet second. C'est un deuxième complément d'objet. D'accord ? Quand je dis, il transfère de l'argent à son pauvre ami. Jean transfère de l'argent à son pauvre ami. Il transfère quoi ? De l'argent. D'accord ? À qui ? À son pauvre ami, complément d'objet second. Donc vous voyez qu'en réalité, le complément d'objet second n'est rien d'autre qu'un deuxième complément d'objet. On l'appelle complément d'objet second ou complément d'attribut, d'attribution. Je donne de l'argent à mes parents, je donne des fruits à mes camarades. Donc il y a toujours l'idée d'offrir, l'idée de donner, l'idée de transférer. Donc voilà en fait le complément d'objet second. Mais également, il y a une autre fonction verbale qu'on va appeler l'attribut. Et on va voir maintenant l'attribut. D'accord ? L'attribut. On parle d'attribut lorsque vous avez un adjetif qualificatif, ou en partie passé employé comme adjetif qualificatif, ou en pronom personnel, ou vous avez un groupe nominal, ou bien vous avez une proposition subordonnée qui vient après un verbe « de », qui vient après un verbe « d'état ». Et les verbes d'état, nous les connaissons, c'est le verbe « sembler », c'est le verbe « devenir », c'est le verbe « rester », c'est le verbe « paraître », c'est le verbe « être », c'est le verbe « demeurer », etc. Et des expressions passées pour vous, d'accord ? Donc vous voyez que lorsque vous avez un adjetif qualificatif, ou en partie passé, ou en pronom personnel, ou en groupe nominal, ou une proposition subordonnée qui se passe après un verbe « d'état », là on parlera d'attribut. D'accord ? Mais non, on peut distinguer l'attribut du sujet par rapport à l'attribut du COD, d'accord ? On peut avoir un attribut du sujet, l'attribut du sujet, ou bien on peut avoir l'attribut du COD. Donc, la fonction attribut, exemple, quand je dis « cette fille est malade », le garçon demeure « sage », donc vous voyez ici, on a des adjectifs qualificatifs qui viennent après des verbes « d'état ». Ici, « demeurer », nous avons l'adjectif « malade », il est attribué à qui ? À fille, par l'intermédiaire dans le verbe « d'état », d'accord ? Ici, « malade », adjectif qualificatif, fonction, attribut, « sage », adjectif qualificatif, d'accord ? Il est attribué à qui ? Il est attribué à garçon. Donc, c'est une qualité ou un aspect qu'on attribue à quelque chose ou à quelqu'un, d'accord ? Ici, « malade », on l'a attribué à qui ? On l'a attribué à fille par l'intermédiaire d'un verbe « d'état ». « Sage », également, la même chose. Mais ici, on les a attribués à des noms qui remplissent la fonction « su », « sujet ». Ici, nous avons des « sujets ». Mais également, l'attribut, on peut avoir l'attribut du CO, COD. Et généralement, les verbes introducteurs, les verbes introducteurs, généralement, les verbes introducteurs de l'attribut du COD, sont des verbes qui indiquent la perception, d'accord ? Les verbes introducteurs des attributs du COD indiquent souvent la perception, soit la perception, soit le jugement, d'accord ? Soit la perception, soit le jugement, soit la désignation. Donc, exemple, quand je dis « je trouve », exemple, « je trouve », « l'église » calme et solitaire. Vous voyez qu'ici, on ne parlera plus d'attributs du sujet. Là, « trouver », c'est un verbe qui est considéré comme un verbe d'état. Mais, vous voyez qu'ici, « calme », est-ce qu'on l'a attribué au sujet « je » ? Non. Qu'est-ce qui est « calme », c'est l'église qui est calme. Et, « l'église », ici, n'est pas un sujet, mais il est un CO, COD. Je trouve quoi ? Je trouve l'église, d'accord ? Comment est l'église ? On l'a attribué, le mot « calme », d'accord ? Ici, ça devient l'attribut du COD, « calme », « solitaire » également. Comment est l'église ? L'église est « soli », « solitaire », d'accord ? Là, également, c'est un attribut du CO, COD, « église ». Ce n'est pas le sujet, véritablement, à qui on a attribué ces adjectifs qualificatifs « calme » et « solitaire », mais ces adjectifs-là, on les a attribués au COD, « église ». Autre exemple, quand je dis, « cette plante les a rendus malades. » « Cette plante les a rendus malades. » Ici, vous allez vous rendre compte qu'ici, « rendre », il est considéré ici comme un verbe d'état. Je vous ai dit que les verbes introducteurs des attributs du COD sont généralement des verbes qui introduisent. Ce sont des verbes qui indiquent la perception, le jugement, la désignation, etc. Regardez ici. Vous voyez qu'ici, nous avons « l'é » qui est en CO, COD, d'accord ? « Rendre » ici, il est considéré comme un verbe d'état. « Malade » et « malade » ici, c'est un adjectif qualificatif. Mais le mot « malade », l'adjectif qualificatif « malade », on l'a attribué à qui ? Est-ce qu'on l'a attribué au sujet plante ? Non, on ne l'a pas attribué au sujet plante, on l'a attribué au pronom personnel remplissant la fonction CO, COD qui est « l'é » parce que c'est « l'é » ici qui est malade et non pas plante. Donc là, on parlera d'attribué du CO, COD, d'accord ? On parlera d'attribué du COD et là, on parlera d'attribué du sujet. Donc, il faudra véritablement faire la distinction, il faudra faire la différence entre l'attribué du COD et l'attribué du sujet. On a l'attribué du COD lorsque les verbes introducteurs sont introduits par des verbes qui indiquent souvent la perception, le jugement, la désignation. Exemple, je trouve l'église calme et solitaire, cette plante les a rendus malades, d'accord ? Et je peux donner un exemple, quand je dis les convives, les convives, les convives ont jugé cette cuisinière expat. Les convives, c'est-à-dire ceux qui sont invités, ils ont jugé cette cuisinière expat. Là, le verbe juger ici également est un verbe qui est un verbe d'état. Mais les convives ont jugé qui ? Ils ont jugé la cuisinière expat. L'adjectif qualificatif ici expat, on l'a attribué à qui ? On l'a attribué au complément d'objet direct cuisinière et non pas convives qui est le sujet. Donc ici, on a l'adjectif qualificatif attribut du COD puis cuisinière. Donc, vous voyez que là également, on a l'attribut du COD. Donc, vous voyez qu'en réalité, parmi les fonctions verbales, nous avons la fonction COI, nous avons la fonction COI, nous avons la fonction COD, nous avons la fonction attribué. Donc, et prochaine fois, nous allons voir également, dans le cadre de notre leçon, les compléments circonstanciels. Mais retenez d'ores et déjà que la phrase simple, elle est composée de deux groupes, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Et dans le groupe nominal sujet, il y a des éléments qui tournent autour du nom et chacun de ces éléments-là remplit une fonction. C'est pourquoi on les appelle les fonctions nominales, parce qu'ils se rattachent, parce qu'ils se rattachent au nom. Et il y a également les fonctions verbales. C'est tous les mots qui tournent autour des verbes et chacun de ces mots-là remplit une fonction qu'on appelle les fonctions verbales. Et ces fonctions-là, ce sont ces fonctions-là qu'on a déroulées tout au long de la leçon. Nous allons essayer véritablement de voir si cela est compris à travers deux exercices d'application.